Toujours plus d'actu sur BX1+. Voilà, pendant les fêtes, vous avez peut-être fait des excès alimentaires. C'est quelque chose qui revient chaque année avec Noël, Nouvel An, et maintenant la galette des rois, ça fait beaucoup de calories pour une courte période. Comment est-ce qu'on peut éliminer facilement tous ces excès, tenir ces bonnes résolutions ? Tiens, on en a prise. Est-ce que le Covid a un impact dans tout cela ? On va en parler maintenant avec Serge Peters. Il est diététicien à Olué, il va répondre aux questions d'Arnaud Bruckner. Serge Peters, bonjour. Bonjour et bonne année à tous. Bonne année à vous aussi. Vous êtes diététicien et nutritionniste du sport, en charge notamment des sportifs de haut niveau pour l'ADEPSE. De quoi nous donner de bons conseils pour ces après-fêtes. Première question, comment venir éliminer efficacement ces excès alimentaires qu'on a pu connaître chez certains durant les fêtes ? J'aurais tendance à dire que cette année-ci, les fêtes ont été un peu différentes, et ce n'est pas sans le dire. Elles sont différentes parce que, d'après ce que j'entends, les gens ont généralement moins fêté, moins mangé, moins exagéré, ont été moins dans l'abondance alimentaire et ainsi de suite, et donc sont plus revenus vers des valeurs un petit peu plus de repas normaux, avec peut-être des produits un peu plus nobles, un peu plus chics, mais non pas comme les autres années où c'est vraiment la course à l'abondance. Donc, généralement, j'aurais tendance à dire que c'est fait si les gens ont pris moins de kilos que les autres années. – Beaucoup de gens attendent ce 1er janvier pour se dire, allez, je me reprends en main. Est-ce que c'est une bonne idée d'attendre comme ça une date fixe du 1er janvier, du début de l'année ? – Non, ce n'est pas tout à fait une bonne idée parce qu'il faut qu'une motivation pour perdre du poids soit une motivation intrinsèque, qu'elle soit construite. Quelqu'un qui dit, aujourd'hui, j'ai envie de perdre du poids et je dois prendre un rendez-vous aujourd'hui parce que demain, je dois avoir déjà perdu 10 kilos, ou certains qui espèrent même rien que de voir un diététicien, ils vont déjà perdre 5 kilos en rentrant dans la consultation. Malheureusement, nous ne sommes pas des magiciens, nous sommes des diététiciens. Donc, il faut que la motivation soit construite. L'autre élément indispensable sur lequel je me bats fortement, c'est d'arrêter les régimes. On arrête de faire régime parce que tous ces régimes à la mode, et notamment, on va voir à nouveau une pléthore de gens qui vont se dire tel régime A ou tel star fait tel régime, ou éventuellement tous ces régimes détox pour l'instant, mais entre guillemets, la plupart du temps, je dirais, et quand je dis la plupart du temps, c'est 95% à 6 mois, c'est l'échec assuré. Ça veut dire quoi, l'échec assuré ? C'est qu'ils ont perdu peut-être du poids, mais ils n'ont pas changé leur comportement alimentaire. Ils ont perdu bien souvent beaucoup d'argent aussi, et le problème, c'est que ça ne va pas durer, et ils vont chaque fois avoir un constat d'échec. Ce qu'il faut essayer de se faire maintenant, c'est une planification. Une planification plus lente, plus axée sur, justement, les bases de l'alimentation. C'est de réapprendre à manger, de réapprendre à cuisiner, de réapprendre à utiliser des produits spécifiques, et de ne pas croire qu'il y a des aliments miraculeux, de ne pas vouloir supprimer des choses. Bien une fois, je n'entends pas maintenant arrêter les féculents. Non, les féculents ne font pas grossir. Ce qui fait grossir, c'est ce que je vais mettre avec. Si je mange un spaghetti carbonara, est-ce que ce sont réellement les pâtes qui font grossir, ou peut-être la sauce ? Si maintenant, je mets tous les matins une tartine avec une grosse couche de pâtes à tartiner au chocolat, est-ce que c'est vraiment le pain qui vient de poser problème ? Non. Et c'est là le rôle du diététicien. C'est de refaire un bilan, de refaire une éducation, d'aider la personne à trouver ce qu'il y a de positif dans son alimentation, en disant, c'est très bien, il y a peut-être des pains complets, il y a des fruits en suffisance, il y a suffisamment de légumes. Ou au contraire, c'est de remettre le point sur les bases. C'est de dire, tiens, pourquoi vous ne mangez pas de fruits ? Parce que, simplement, il n'y pense pas, ou parce qu'il trouve sa chœur, ou parce qu'il n'aime pas se salir les mains. Et notre rôle, ce sera de trouver des alternatives ou des astuces pour arriver à lui dire, mais voilà, peut-être que les fruits à croquer, ça ne vous plaît pas, mais commençons peut-être par des salades de fruits, faisant peut-être des smoothies, essayant peut-être d'intégrer des légumes ou des fruits plutôt dans des pâtisseries, un petit peu un clafoutis, ce genre de choses, une crêpe farcie avec une compote de pommes, c'est une manière de manger des fruits. On va essayer de se poser la même question sur les légumes. Et progressivement, on évolue dans cette pyramide alimentaire pour chaque fois revoir ce que la personne fait de bien, et on construit là-dessus, et comment l'aider à améliorer. Et puis l'autre chose, c'est une supervision régulière, parce que justement, on fixe des objectifs, et des objectifs, c'est maximum 500 grammes à 1 kilo de perte de poids par semaine. Si vous voulez plus, c'est possible, entre guillemets, le corps peut le faire, mais c'est au détriment de l'organisme, parce que vous allez perdre de la masse musculaire, parce que vous allez vous fatiguer, parce que vous n'aurez même plus d'énergie, et vous serez carencé dans toute une série de nutriments. Ce n'est pas ça le but. Nous, ce qu'on veut, c'est perdre de la graisse. Et la graisse, dites-vous, en combien de temps vous avez pris du poids, en combien de temps, combien de semaines, combien d'années, ou combien de, parfois, décennies, vous avez grossi, eh bien, ce serait illusoire de croire que la nature puisse, d'un coup de baguette magique, comme ça, supprimer tous les kilos que vous avez accumulés pendant des années et des années, en un mois. Donc, prenons le temps, changeons nos habitudes, et vous allez voir qu'en fait, le poids, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que le poids est un indicateur qui indique que, justement, l'équilibre entre votre activité physique et votre alimentation ne fonctionne pas. Et dès que vous allez réguler et augmenter, certainement, justement, un peu plus d'activité physique, je ne parle pas de sport intensif, je parle déjà de faire du, de bouger, de faire une demi-heure, peut-être, de marche, déjà tous les jours, d'arriver à ces fameux 10 minutes de pas, de faire peut-être un peu de vélo, et ainsi de suite. Et puis, d'autre part, c'est de mieux manger. Et vous allez voir, le poids de lui-même va se rééquilibrer dès qu'il aura trouvé l'équilibre entre l'activité physique et l'alimentation. Et alors, 1er janvier, ou les jours ici, actuellement, on voit pas mal de gens, notamment dans les parcs, en train de faire leur traditionnel décrassage intensif du 1er janvier. C'est une bonne idée ou est-ce que c'est quelque chose de dangereux de se remettre comme ça au sport à une date précise, 1er janvier, je m'y remets ? Alors, c'est pas la question de date qui pose problème, c'est de se poser la question, si je ne fais rien, si je n'ai rien fait depuis des années, et en plus, si j'ai plus de 40 ans, il est peut-être nécessaire d'abord d'aller voir son médecin et de faire un petit bilan, de voir s'il n'y a pas de risque éventuellement par rapport au niveau cardiaque ou autre. Et puis, c'est d'aller progressivement s'auto-motiver pour que vous puissiez arriver à courir normalement 5 km en 3 mois. Et c'est déjà ça. Et ça, c'est une belle progression, parce que vous avez bien entendu arriver à courir 5 km en 3 mois et non pas de vouloir fixer le marathon dans 2 mois. Merci à vous, en tout cas, Serge Peters, pour vos conseils. On vous rappelle, vous êtes diététicien, nutritionniste du sport et président honoraire des diététiciens de langue française ici en Belgique. Merci à vous, bonne journée. Merci beaucoup, merci à vous. Au revoir.